Alors, un peu d'anglais s'il vous plaît. Un peu d'anglais. Five line segments of length 2, 2, 2, 2, 1 and 3 connect two corners of a square as shown in the diagram. What is the shaded area? Allez, pour les français qui ont perdu leur anglais, cinq segments, 1, 2, 3, 4, 5, de longueur 2, 2, 2, 1 et 3 relient deux sommets d'un carré comme c'est montré dans la figure. Quelle est l'air de la surface grisée? Voilà le problème. Alors, comment j'ai commencé à résoudre ça? Là, d'abord, je n'avais aucune idée, évidemment, comme vous tous. Et j'ai commencé à tracer des points. Alors, j'ai relié des points. Regardez, j'ai noté le grand carré. A, H, F, G, puis j'ai tracé ce truc, L, N, M. Voilà, on est en plein, plein, plein recherche. C, E, je marque tous les points qu'on trouve. I, B. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai prolongé ça. J'étais ici au rectangle. J'étais très content. Les longueurs 2 et 2, 1, 1. Vous voyez, au début, on commence à noter les points. Et après, on trouve toutes les propriétés qu'on a possibles de l'hypothèse. Il y en a deux ici. Donc, ça, ça fait 2, 2, 1, 3. Voilà. Je renforce les lettres que j'ai faites au stylo K. Voilà. A, B, K, J. Vous suivez? Bien. Et je me suis dit, bon, il faut qu'on note une inconnue. Et je notais L, I. Vous voyez, L, I avec X. Bien. Je vous épargne tout ce qu'il reste après. Tout, 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 tout. Absolument tout. Parce que c'est vraiment des recherches pas possibles. En notant L, I avec X, j'ai trouvé un peu de Thalès. Pour ceux qui aiment le rapport. J'ai trouvé N, I en fonction de X. Et puis, je dis, tiens, un peu de tangente. Ça fait pas mal. Je cherche toujours la valeur de X. Alors, tangent de L, M, L, N, I est égal à tangent de E, F, M. Parce qu'ici, c'est le même angle. J'ai trouvé ça égal à ça. Parce que c'est le même complément. Et j'ai bossé. Et j'ai bossé dur. Regardez. Ceux qui ne croient pas. J'ai trouvé l'air de GMN. Cette formule immense. Je serai même, même, même. à chercher du cosinus. Et puis, je laissais tomber. J'en avais l'air de bol. Ça faisait une demi-heure, une heure, je crois, que je bossais. Et bien, j'ai dit, pourquoi ne pas regarder la solution ? Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Quand on n'a pas d'idée, après une bonne recherche, une demi-heure, une heure, on cherche la solution qui est déjà révolue dans la revue. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le problème ? Ils disent, tout simplement, soit FG égale X. Ah bon ? Donc, c'est FG qui est égal à X. FG, oui. Donc, ils ont choisi FG. Ce segment n'était avec X. Alors, ils ont tracé juste assez. Alors, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé après à faire tout seul, tout seul comme un grand, la solution. Donc, j'ai calculé 2 sur 5. Tiens, tiens, tiens. C'est des Thalès. Là, c'est du Thalès. 2 sur 5 égale 2 moins X sur X. Vous suivez ? Et puis, j'ai calculé X. Je ne vous épargne les calculs. Vous les pouvez les admirer. Mettre en pause. Et j'ai calculé, j'ai calculé, j'ai calculé. Et calculé, calculé. Pythagore, je vous laisse ça parce que je n'ai pas le temps pour consommer tant de minutes dans la vidéo. Et j'ai trouvé l'air total 33 sur 4. Et j'étais tellement content. J'ai fait ça pour seul. Donc, j'avais comme coup de pouce. Le coup de pouce, c'était juste noté FG par X. Et j'étais très content. Et quand je regarde la solution de la revue, je constate que je me suis trompé. Alors, je me suis trompé. Je le donne en 1000. Allez, là. Où est-ce que vous trouvez la faute ? Regardez, là, c'est 1. Là, j'ai mis X. Et ce segment EF, je l'ai mis 2 moins X. Alors, c'est 2 moins X ou pas ? Attention. Ce segment, ça fait 1. Et bien, voilà. Je me suis trompé. Ce segment EF, c'est 1 moins X. Et pas 2 moins X. Voilà. Et à cause de cette petite erreur, j'ai foutu tout l'exercice en l'air. Bon, on recommence. Et là, vous aurez la belle solution que j'ai rédigée pour vous. Si vous avez envie de l'étudier, elle est là. Alors, on va l'étudier ensemble. Je range correctement, comme ça, qu'on a presque jusqu'au bout. Voilà. Allez, tout petit peu de zoom. Rezoom. Rezoom. Voilà. Bien. Il y a des décors autour, mais... Allez, sans les décors autour. Voilà, voilà, voilà. Voilà encore. Désolé. Amateur de zoomage. On y va. Alors, on va l'étudier ensemble, doucement, toute la solution que j'ai corrigée après mes deux erreurs. Donc, 5 segments. 1, 2, 3, 4, 5. De longueur 2, 2, 2, 1 et 3. Relisent les deux sommets d'un carré, comme dans cette figure. Quelle est l'air de la surface shaded, grisée ? Donc, comme la solution, je notais FG, donc ce segment, avec X. Voilà. Ça, c'était la bonne inconnue à choisir. Donc, EF, c'est 1 moins X, bien sûr. 1 moins X, parce que là, tout ça, c'est 1 moins X. 1 moins X. Alors, Thalès, bien sûr, vous constatez, ces deux triangles sont en position de Thalès. On trouve 2 sur 5, égale 1 moins X sur X. Voilà. La position papillon du théorème de Thalès. Entre les triangles FEC et FGA. Bien. Produit en croix, son égo, 2X égale 5 moins 5X. 7X égale 5, X égale 5 sur 7. Donc, EF, qui est 1 moins ça, ça fait 2 sur 7. Je parle vite parce que je n'ai pas trop de temps, mais vous pouvez retrouver ça lentement. Alors, j'utilise Pythagore pour calculer FC. FC dans ce triangle. Je vous laisse admirer les calculs. Puis, FA dans ce triangle, FAG. Je vous laisse vérifier les calculs. Du coup, AC, qui est bien sûr la diagonale du carré, attention, égale ça plus ça. Vite, vite, vite. 35 ans. Simplifié par 7, ça fait 5 racines de 2. Donc, AB égale 5. Attention. Si AC, c'est 5 racines de 2, le côté du carré, c'est 5. Évidemment. Du coup, l'air grisé. Et on arrive à l'air grisé. Il n'y a rien d'autre que l'air grisé. L'air grisé, l'air grisé, l'air grisé. Voilà. L'air grisé, c'est qui ? Regardez bien. L'air grisé. C'est l'air de ACD. Donc, la moitié du carré. Plus l'air de ce petit triangle, FEC. Moins l'air de AFG. Celle qui est blanche. Et moins l'air du rectangle AJKGH. Le blanc. Voilà. Et bien sûr, si maintenant on remplace correctement avec les données ces airs. Les dimensions de tous les côtés. Tout simplement. On vérifie les calculs. Je vous laisse calculer. Ça nous donne tout simplement 9. L'air grisé est égal à 9. Et bien sûr, c'est toujours bien de comparer avec la solution de la revue. qui commence pareil. Comme vous constatez. Et puis, finalement, Pythagore. Je vous laisse admirer pour mettre pause. Étudier tout l'anglais qui est là. Tiens, il ne parle pas de Thalès. Il parle de triangles. Ce sont des triangles similaires. C'est-à-dire semblables. C'est pareil. Et on le trouve avec un peu d'attention et de la même idée qu'on vient de faire que l'air glisé. C'est de 9. Et voilà. That's all, my friends. C'est-à-dire semblables.